Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la maintenance annuelle de notre compresseur à lisse KX. Cette maintenance est à réaliser au minimum une fois par an, toutes les 2000 heures si le compresseur est utilisé avec de l'huile minérale et toutes les 4000 heures s'il est utilisé avec de l'huile synthétique. Alors pour la réaliser nous allons avoir besoin d'un kit 4000 heures qui est fourni par sectorial et qui comprend un pré-filtre, un filtre à air, un filtre à huile, un filtre séparateur, une vanille directionnelle de drainage. Nous allons avoir besoin d'huile minérale ou synthétique fournie par sectorial et qui est bien sûr compatible avec les compresseurs à lisse, d'équipements de protection, des gants et des lunettes, un tuyau de vidange et un kit clapet d'aspiration qui est à remplacer si votre compresseur a atteint 4000 heures. Qu'il est temps de réaliser la maintenance annuelle. Pour effectuer la vidange nous commençons par démarrer le compresseur pour que la température de l'huile atteigne 70 degrés. Dès que la température de 70 degrés est atteinte, nous arrêtons le compresseur, vidons toute l'air qui est présente dans le réservoir et condamnons électriquement le compresseur. Nous vérifions l'absence d'air comprimé à l'intérieur du réservoir des huileurs à l'aide du manomètre. Après avoir positionné le bac de rétention, nous ouvrons le bouchon de vidange et positionnons le tuyau de vidange. Une fois que le tuyau est positionné, nous pouvons ouvrir la vanne. Pendant la vidange, nous en profitons pour réaliser les autres tâches de maintenance. La première est de remplacer le pré-filtre sur le côté du compresseur. Puis nous démontons l'ensemble du filtre à air et le kit d'aspiration complet. 1 2 1 1 1 2 1 Nous pouvons en profiter pour nettoyer toutes les surfaces de contact. Nous remplaçons le filtre à air par son nouveau filtre dans le boîtier, puis nous allons procéder au remplacement du clapet d'aspiration. Dans l'outil de maintenance, nous fournissons également tous les joints torus. Il faut en profiter pour les remplacer. Il faut bien penser à graisser les joints avant leur mise en place. Avant de replacer le kit d'aspiration, il faut bien penser à remplacer le filtre d'aspiration, la vanne de drainage qui est aussi fournie dans le kit de maintenance annuel. Une fois que le remplacement de la vanne de drainage est effectué, nous pouvons replacer le kit d'aspiration et le boîtier du filtre à air. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il nous reste à remplacer le filtre séparateur et le filtre à huile. Pour les démonter, il est rare que nous puissions les enlever à la main. Veillez à vous munir d'une clé à sangle. La vidange doit maintenant être terminée. Vous pouvez donc fermer la vanne et retirer le tuyau de vidange. Petite astuce, vous pouvez effectuer le remplissage par le bloc séparateur. Veillez toutefois à ce que le bouchon de vidange soit bien retiré. Une fois le remplissage réalisé, refermez le bouchon de remplissage et vérifiez le niveau d'huile. Vous pouvez maintenant mettre en place les nouveaux filtres séparateurs et filtre à huile. Veillez à bien graisser tous les joints. Un serrage avec une main ferme suffira. Vous pouvez remettre à zéro les compteurs de maintenance sur le contrôleur à partir du menu assistance. Le code pour y accéder est le 2954. Ne le dites à personne. Les compteurs des tâches de maintenance se décrémentent. Il faut les remettre à 2000 si vous utilisez de l'huile minérale et 4000 si vous utilisez de l'huile synthétique. Le symbole de maintenance a maintenant disparu. Vous pouvez remettre en route votre compresseur, vérifier son bon fonctionnement et vérifier le niveau d'huile après 5 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !